Les officiels de la police, à travers leurs interrogatoires et leurs enquêtes sur le terrain, ont d'abord reconnu Gu Kalaï comme suspect principal du crime. Ensuite, ils ont couvert le fait que Gu Kalaï était allé sur le lieu en falsifiant des retranscriptions d'entretien et en dissimulant des preuves pour arriver à la conclusion que la mort soudaine de Neil Haywood était due à l'alcool. Pour cette raison, le dossier n'a pas été classé comme un dossier criminel. Ils ont aussi convaincu la famille de Neil Haywood du bien fondé de leur conclusion, la mort soudaine par l'alcool, et ont accepté de l'incinérer sur le champ sans faire d'autopsie.